Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'élever votre taux vibratoire. Mais qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire ? C'est l'état dans lequel tu te sens, toutes tes vibrations, toutes tes énergies. Quand tu te sens bien, tu as un taux vibratoire qui est élevé. Quand tu te sens mal, tu as un taux vibratoire qui est bas, tu as une basse énergie. Tout simplement. Allez, c'est parti pour les 10 clés. La première clé, ça va être le rire, le sourire, la pensée positive, la bonne émotion. Quand je dis bonne émotion, c'est l'amour, la joie. Tu vois, tu ne peux pas être dans une basse fréquence et tu ne peux pas être dans un taux vibratoire bas. Ce n'est pas possible. En fait, tu ne peux avoir qu'une émotion en même temps comme tu ne peux avoir qu'une pensée en même temps. Donc, une bonne pensée positive, une bonne émotion, c'est vraiment la clé. C'est ce qui va transformer la perception du monde. C'est ce qui va transformer ton état interne. Et du coup, tu vas le transmettre extérieurement. Deuxième clé, c'est le sommeil. Dormir suffisamment. Si tu as besoin de 6 heures, il faut dormir 6 heures. Si tu as besoin de 7 heures, il faut dormir 7 heures. Et si bien sûr, tu as besoin de 8 heures, il faut te caler et dormir 8 heures. Tu vas recharger. Ton cerveau a besoin, continue de travailler. Ton subconscient continue à travailler. Et tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos pour repartir en pleine forme. Troisième clé, boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Si tu peux boire au minimum un litre et demi, 2 litres d'eau par jour, c'est super. Si tu n'aimes pas l'eau, tu peux te faire des tisanes, tu peux te faire du thé. C'est hyper hydratant et ça va te faire du bien. Ton corps est composé en grande partie d'eau. Tes cellules sont composées en grande partie d'eau. Ton cerveau a besoin d'être hydraté en eau et pas en coca et pas en alcool. Tout ça, c'est nocif. Par contre, ce qui est bon pour toi, c'est l'eau. La quatrième clé, c'est l'alimentation. Tu es ce que tu manges. Donc, si tu veux que ton corps soit en parfaite santé, il va falloir que tu choisisses des aliments sains, frais, crus, vivants si possible. Des graines également, des fruits secs également. C'est très important. C'est plein de bons nutriments. Et ton corps a besoin de bons nutriments. Ton corps n'a pas besoin de manger du sucre rachiné. Ton corps n'a pas besoin de manger de l'alimentation industrielle. Il faut vraiment que tu maximiser et manger un maximum équilibré et manger un maximum de produits avec de bons nutriments. Manger bien sûr varié et manger de tout. Et tu as des aliments qui vont élever ton ton vibratoire, qui vont renouveler correctement tes cellules et tu as des aliments qui détruisent tes cellules. Le sucre raffiné va détruire tes cellules et va faire baisser également ton ton vibratoire. Tu vas être fatigué, ton système immunitaire va être fatigué. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas développer des maladies. Cinquième clé, une fois que tu t'es nourri, tu t'es nourri physiquement. Maintenant, il faut se nourrir mentalement. Nourrir ton esprit avec de bonnes pensées. Des pensées positives, avec des affirmations que tu peux te répéter dans ta tête, bien entendu. Tout ce que tu vas te dire quand tu es en train de penser négativement, remplace ta mauvaise pensée par une bonne. J'ai fait une vidéo justement sur les pensées négatives. Je ne sais pas trop comment t'y prendre. Je rentre en détail dedans. Affirme chaque jour de bonnes choses. Vois les belles choses chez les autres. Il faut stopper la critique, pareil, les critiques. En fait, tu fais baisser ton ton vibratoire quand tu critiques les autres parce que tu te critiques un petit peu toi-même au final. Ce que tu souhaites aux autres, tu te le souhaites à toi. Donc, fais du bien aux autres. Dis du bien des autres. Et surtout, évite de critiquer parce que ça va vraiment baisser ton ton vibratoire. Et le but, c'est d'augmenter ton ton et de te sentir bien. Sixième clé, te balader dans un parc, dans un espace vert, en forêt, au bord de la mer. Se prendre le soleil, même en terrasse, te détendre au soleil. Ça fait du bien, ça te recharge. Tu prends de la bonne énergie. Quand tu es en forêt, tu prends de la bonne énergie parce que la nature est merveilleusement faite. Elle est pleine d'abondance. Et ça, c'est très important. Septième clé, quand tu es chez toi, mettre de bonnes plantes. Ça va t'apporter une bonne énergie. Il faut également nettoyer chez toi. Il faut que ce soit propre, que tu aères. Pareil, ça enlève les mauvaises énergies. Le fait d'aérer, tu veux entrer de la bonne énergie. Tu as également la pierre. Tu as des pierres qui sont magiques, je ne vais pas dire ça. Tu as des pierres qui vont absorber les mauvaises énergies et qui vont te laisser de bonnes énergies. Il suffit de te renseigner. Tu as le sel aussi qui peut faire du bien à l'intérieur. Ça va équilibrer l'intérieur de ta maison. Après, si tu as vraiment de mauvaises énergies, que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux mettre de la soja, faire brûler un ensemble de soja. Ça va purifier en fait l'air de chez toi. Huitième clé, te reconnecter avec toi. Grâce à la pleine conscience, grâce à la respiration, la bonne respiration, pas la respiration saccadée. Vraiment, tu inspires calmement, tu expires calmement. Tu restes calme. Tu as également la méditation. Donc la méditation, vraiment, tu es assise au calme. Après, il y a toutes sortes de méditations. Tu as même la méditation, des marches méditatives, on appelle ça. Donc il y a vraiment un choix énorme pour te reconnecter. Neuvième clé, faire des activités qui te plaisent, qui te tiennent à cœur, qui te mettent bien, qui te mettent en joie. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être du yoga, ça peut être plein, plein, plein d'activités, même du dessin. Ça peut être énormément d'activités. Et ça va te permettre de te sentir bien et d'élever ton ton vibratoire. La dixième clé, c'est la gratitude. Ne pas hésiter à remercier pour tout ce que tu as déjà. Que ce soit les yeux avec lesquels tu vois, que ce soit les oreilles avec lesquels tu entends, le toit que tu as au-dessus de la tête, les vêtements que tu portes, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être en santé, le fait de manger à ta faim, de boire quand tu as soif, de te laver, il y a plein de choses. Tu peux remercier pour des tas de choses. Et tu le fais jour après jour. Et ça va te permettre d'élever ton ton vibratoire, de te sentir bien, de te focaliser sur ce que tu as. Voilà. Ce fut un plaisir d'être avec vous comme d'habitude. Je vous dis à très très vite les amis. N'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner. Et si c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, parce qu'il n'y a que de bonnes vibrations. Bienvenue. Je t'ensei ici.